Salut les kids ! C'est parti pour l'info-kid et n'oublie pas, je te passe l'info mais je ne suis pas responsable de l'info. Alors c'est parti pour la COP22, quoi qu'est-ce, tu te rappelles, c'est la conférence mondiale autour du climat et sur ton futur pour pas que la planète soit détruite. On est d'accord. Donc dans ce cadre là, je relis mes notes, ils vont proposer ce qu'on appelle le PIB, P-E-E-B. Alors quoi qu'est-ce, c'est le programme d'efficacité énergétique dans les bâtiments. Ouais, moi j'ai fait des recherches et j'ai pas tout à fait compris au début ce que c'était. En fait c'est simple, on va arriver à la RT 2020, donc la nouvelle réglementation thermique pour le bâtiment en 2020. Tu te doutes bien qu'ils vont pas tout de suite, les entreprises, être au taquet de ce qu'ils vont devoir faire pour que le neuf, on soit bon par rapport à la RT 2020 et que dans la rénovation, on sache faire tous les diagnostics qu'il faut parce qu'on ne connaîtra qu'à peine toutes les nouvelles réglementations, les nouvelles normes pour ce faire. Donc en fait ils viennent de lancer le projet qui va commencer à former les entreprises à ces fameux diagnostics pour la rénovation et la mise en place des nouvelles normes pour le neuf, pour lancer des chantiers de tests et être au taquet au démarrage de la RT 2020. Oui parce que ça serait con de former pendant 5 ans alors que la RT 2025 arrivera dans la foulée. Je tiens à mettre l'honneur, l'artisanat, donc j'ai dégoté cette petite info. Alors, c'est un menuisier à Falampin qui s'appelle Emmanuel Henry et qui a créé un outil qui va servir pour la construction bois. Bon moi-même qui ai déjà monté ce genre de baraque, je me rends compte à quel point son outil est plutôt pratique au quotidien, c'est en fait tous les jours. Donc je ne sais pas le nom de l'outil parce qu'en fait il a déposé le brevet dernièrement, ça lui a pris 3 ans de démarche. Donc félicitations parce que c'est un peu le parcours du combattant. Je te laisse l'article en dessous qui décrit toute sa démarche parce que c'est intéressant toi-même si tu as un outil à breveter. Ils font un petit peu l'éloge des aides qu'il a eu, du parcours etc. Il s'appelle donc Emmanuel Henry et l'outil sera vendu approximativement sur les coûts de 400 euros. Et c'est lui d'ailleurs qui va te le vendre en direct. Donc si ça t'intéresse, j'ai mis des liens en dessous de la vidéo pour que tu ailles le voir. Donc félicitations, il a même reçu un trophée. Moi je dis nos artisans à l'honneur. Et pour finir, je t'encourage à prendre ton bain grâce à cette nouvelle invention d'un spécimen russe, d'accord ? Qui lui aussi fait dans le recyclage. Ok, allez sur ce je vous dis à tous les kids ! La semaine prochaine je vais au salon Equipe B Metal Expo. C'est à Paris Versailles. C'est pendant 4 jours. C'est dédié aux professionnels de tout ce qui est fermeture, menuiserie et tout ce qui est le monde de la métallerie. Ok ? Donc je vais aller là-bas animer le salon des trophées, la remise des trophées. Et en même temps du coup je serai sur place et j'ai des places gratuites pour toi si tu veux. Donc je laisse mon mail en dessous de la vidéo si ça t'intéresse d'y aller. C'est dédié aux professionnels. Mais toi en tant que particulier si tu veux faire une petite balade et qu'on se voit, moi je serai en train de bosser en partie. Mais on pourra se voir quand même. Si tu me laisses sur ma message gmail tes coordonnées, je t'envoie le code pour que tu aies des places gratuites. Sur ce les kids, je vous dis soit la semaine prochaine parce qu'on se voit, soit la prochaine InfoKid. Allez à tusses ! Ouais j'arrête pas de quigner de l'oeil, je sais pas pourquoi. Je sais pas, ça doit faire genre un réflexe nerveux. Allez à tusses ! Sous-titrage Société Radio-Canada